Et oui Gavine, notre routard préféré continue de explorer la France que l'on ne connaît pas toujours avec un morceau d'histoire aujourd'hui. Exactement, on va partir en Neure-et-Loire, département numéro 28, et on va, alors c'est à 20 km de Chartres, il y a deux possibilités pour y aller, il y a la départementale 906 si vous êtes pressé, il y a la départementale 929 qui longe comme ça à l'heure. Ça c'est plus sympa, vraiment. On va au XVIIe siècle, je vous invite chez Madame de Maintenon, alors Madame de Maintenon c'était qui ? C'était la préceptrice des enfants de Louis XIV, elle s'occupait de ses enfants qu'il avait eus avec Madame de Montespan qui était sa maîtresse, et Françoise de Bignet donc marquise de Maintenon va épouser finalement le roi, elle va avoir son oreille, plus que ça même, et elle est comme pour le taureau. Et ensuite, eh bien, elle a eu ce château, elle a acheté ce château, qu'on va aller découvrir, c'est un château d'origine médiévale, on va aller découvrir ce château qui est un château médiéval à la base, et qu'elle va acheter en 1674, et on va aller découvrir tout de suite ce reportage de Thierry Andreot. Du haut de ses 800 ans d'histoire, c'est par couches successives que le château de Maintenon a réussi à traverser les siècles. De la forteresse bâtie au XIIIe siècle par les seigneurs de Maintenon, il ne reste que cette imposante tour carrée, réalisée en grès, une pierre blanche. Une architecture qui tranche avec la façade du XVIIe siècle que l'on voit ici, majoritairement constituée de briques rouges et noires. Mais s'il est un endroit particulièrement emblématique du château, c'est le fameux aqueduc de Maintenon. C'est le seul ouvrage civil réalisé par l'architecte militaire Vauban. Il était destiné à alimenter les mille fontaines du château de Versailles avec les eaux de l'heure, et devait mesurer 80 km de long. Après 17 km bâtis, dont cette partie aérienne qui traverse le parc de Maintenon, l'ouvrage a été stoppé net pour des raisons financières. 30 000 ouvriers avaient été mobilisés pour cette construction pharaonique, dont il ne reste aujourd'hui que les ruines, préservées par une intervention des plus inattendues au XIXe siècle, alors que la décision de tout raser semblait inéluctable. C'est les romantiques au XIXe siècle que l'ont sauvée, puisqu'ils voulaient raser complètement cet aqueduc, mais comme les peintres venaient à Massa Maintenon peindre ces ruines, du coup, ils sont là aujourd'hui encore. Entre la partie aérienne de l'aqueduc et le château, il y a ce bassin, toujours habité par les cygnes, ainsi que le jardin dont le tracé est dû au dessin de le nôtre, qui réalisa à la même époque l'architecture des jardins du château de Versailles. Et c'est de la terrasse panoramique du château que l'on peut le mieux mesurer l'intensité de cette réalisation, et contempler, aussi loin que le regard peut porter, les restes du tracé de l'aqueduc. Un spectacle que Françoise d'Aubigné, aussi connue comme Madame de Maintenon, a certainement dû apprécier au XVIIe siècle, quand elle acquiert pour 150 000 livres le domaine et le titre de Maintenon. Un destin peu commun pour cette dame si proche du roi Louis XIV, qui va lui-même financer les travaux qui vont faire de Maintenon un véritable château royal. Ce château de Maintenon est très connu grâce à la personnalité exceptionnelle de Madame de Maintenon, de son vrai nom Françoise d'Aubigné, celle qui est née en prison, puisque son père était un escroc professionnel, et qui a réussi à monter jusqu'à la cour et jusqu'au cœur du roi, et même devenir sa femme secrète. Louis XIV, qui a d'ailleurs sa propre chambre au château de Maintenon. Le couloir qui part du salon royal nous permet de découvrir une autre curiosité du château, les salons chinois. Une succession de petites salles à la décoration d'inspiration asiatique, que l'on doit à un descendant de Madame de Maintenon, Paul de Noailles. Au XIXe siècle, c'était le grand engouement pour tout ce qui est chinoiserie. Donc c'est l'exotisme oriental qui fascinait les nombres à l'époque. La dernière aile du château date du XIXe siècle. Une aile, toute en longueur et en briques rouges et noires, qui se prolonge sur l'arrière de l'édifice. Cette partie commence par ce salon, où trône le bureau du duc de Noailles. Puis se prolonge au-delà par la salle de billard à la française, avant d'atteindre la grande galerie qui court tout le long de cette partie. Cette grande pièce, d'une richesse incroyable, concentre un ensemble de boiseries sculptées, de dorures omniprésentes, jusqu'aux caissons de plafond, ornés de la lettre N, symbole de la famille de Noailles. Dans cette galerie sont mises à l'honneur des ambassadeurs, des chefs de guerre, des cardinaux, issus de cette lignée familiale, mais seulement des hommes, à une exception près. Sur ce tableau, au beau milieu de la galerie, il y a Madame de Maintenon, représentée ici avec sa nièce, Françoise amable d'Aubigné, et son symbole, le lion. Une femme qui aura marqué durablement de son empreinte tout le site du château de Maintenon. Une belle découverte. C'est beau, hein ? C'est ta que duc, là, se dire que ça a failli être détruit, c'est fou, ça ? C'est complètement fou, c'est un peu la stris sur le gâteau quand on arrive dans ce domaine, parce qu'on voit ces vestiges, là, qui sont vraiment très beaux, qui étaient un projet complètement fou. En fait, c'était Louis XIV qui voulait amener l'eau par l'air. Et Vauban lui a dit, non, mais vous êtes un peu fou, et pourtant il l'a fait, parce que c'était Louis XIV. Il ne pouvait pas rien dire de plus. Mais vraiment, c'est une chose très jolie, c'est très apaisant, c'est calme pour le port. Est-ce qu'on sait pourquoi ça a été détruit ? En fait, il y a plein de... Déjà, il y a eu plein de maladies, donc ils ont été obligés d'arrêter, il n'y avait plus de manœuvre. Et puis ensuite, ils ont donné plein de pierres à tous les constructions. Oui, il y a Madame de Pompadour, Louis XV, qui a eu, pour son château de Crécy, qui a eu pas mal de pierres qui venaient du fameux accruc. Rien ne se perd, tout se transforme en histoire. Et tout se déguste, enfin presque. Et tout se déguste. Tu nous as apporté une petite merveille, une spécialité locale à découvrir. Je vous ai amené un petit bout d'histoire encore un peu plus sur ce plateau. Alors, l'heure est loire, il y a Chartres, bien entendu. Et Chartres, il y a le Grand Monarch, qui est un des établissements les plus somptueux de l'endroit. C'est un hôtel-restaurant. Et qui perpétue la tradition du pâté de Chartres. Alors, c'est un pâté qui date du XVIIIe siècle. C'est un pâté en croûte. Et regardez, déjà, vous êtes en train de le manger. J'en profite, il est beau, il est très, très beau. C'est une œuvre d'art. Alors, attends, attends, mon cher. Oh, le coquin, il a la bouche pleine. Donc, c'est un pâté de gibier. C'est un pâté de gibier. C'est un pâté de... Et on a un cœur au foie gras. Si vous voulez, pour Noël, c'est l'idéal. C'est très fin, c'est très délicat. C'est très parfumé. Et vraiment, pour Noël, c'est l'idéal. On peut se faire livrer à partir d'aujourd'hui, si vous avez envie. C'est un gâteau superbe. Exactement. Et alors là, toujours de la maison du grand monarque. Donc, M. et Mme Jalra, ils ont créé ce gâteau qui est absolument magnifique. Alors, je vous le montre. Regardez. Est-ce qu'on le voit ? Regardez. Et en fait, c'est un labyrinthe qui reprend le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. En fait, les fidèles qui ne pouvaient pas faire le... Je ne bouge plus. Je ne bouge plus, pardon. On avait enfin un plan devant toi, ne bouge pas. Regardez. Les fidèles qui ne pouvaient pas faire le pèlerinage jusqu'à la Terre Sainte, ils le faisaient dans la cathédrale de Chartres. Et on a repris ce modèle, ce dessin, pour ce gâteau au blé, à l'amande et à la purée de... On l'emballe. La pâte de fruits, de pommes. Regardez comment c'est beau. C'est la maison du grand monarque qui travaille ses produits vraiment d'exception et qu'on peut déguster pour Noël. C'est vraiment l'idéal. C'est très beau. On va peut-être goûter. Ah mais oui, goûtons et pendant que tu découpes. J'avais pas envie de le couper avant parce que regardez. C'est un spectacle. Alors j'y vais, j'y vais. J'ai honte de le couper tellement. Sur une table, ce pâté en croûte comme ça avec le M des Michel dessus. Eh bien ça, c'est pour Don Salice, comme dirait Jean-Sébastien. Et Monique nous dit encore un beau reportage de Kevin Smercadou. Regardez, regardez comment c'est beau. Salut Monique. Alors viens, viens Fabien, c'est pour toi. Voilà, c'est très beau. Allez, je vous cesserai une petite table. Et ça a l'air très beau. J'en profite pour vous dire pendant que vous dégustez que Jean-Sébastien nous a envoyé un message, Jean-Sébastien Petit Demanche, qui nous dit, allez, je me lance, je viens avec la recette de Fabrice Mignot. On me l'a fait passer, ça va être très chou et très farci. Donc jeudi dans la quotidienne, Jean-Sébastien viendra avec la recette que nous fera ce jour-là Fabrice Mignot. Et c'est vrai qu'on a prévu de faire un chou farci. Enfin, parce que chaque semaine, il les refait, il ne nous en peut jamais profiter. D'accord. On va pouvoir déguster le chou farci de Jean-Séb. Oh là 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 là. C'est bon ou pas ? Ah oui ? Ça vous plaît ? Écoutez, vous savez quoi ? On va vous laisser déguster. Pendant ce temps-là, nous, on va partir du côté.